Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien, on va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Lightseer Starro, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale, je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je ne vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement, on va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout bien évidemment à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là, dites-moi si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. C'est pour vous bien évidemment que ces tirages existent, donc n'hésitez pas à être en toute bienveillance bien évidemment à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général. Comme d'habitude, on ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Alors je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu en fait ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous bien évidemment pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. Bienvenue les Cancers pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On commence donc avec le Light Seer Starro. On recouvrira avec l'oracle des miroirs et on terminera sur une carte de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, la tempérance ici qui ressort et puis la carte du travail avec l'oracle des miroirs. La tempérance, ça peut être le signe du sagittaire. La tempérance nous parle d'équilibre, nous parle de communication, de compromis. De conciliation, on essaye de se centrer avec la tempérance. C'est une carte de calme, de patience, de guérison, de convalescence. De travail sur soi peut-être ici avec cette carte du travail où c'est en lien peut-être que votre vie personnelle ou sentimentale est impactée par votre vie professionnelle et que vous essayez de concilier les deux. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec la tempérance, il y a quand même une énergie de douceur et de calme, de patience. En tout cas, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage. Alors, on a la 4 de coupe ici en première carte. Alors la 4 de coupe, c'est peut-être, c'est une carte encore une fois un peu, on pourrait y trouver une similitude avec la tempérance dans le sens où elle nous parle de calme. Parfois, un peu trop calme. C'est-à-dire que le 4 de coupe, il peut nous parler de s'ennuyer, il peut nous parler de routine, il peut nous parler un peu de rêver à autre chose ou de ne pas être vraiment dans ce qui se passe. Bon, mais en même temps, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'équilibre émotionnel. Bon, voilà, c'est... Il n'y a pas d'intensité, mais il n'y a pas de mélodrame non plus. Donc, je dirais qu'avec le 4 de coupe, on peut y voir une énergie quand même ici qui est plutôt au calme et à la réflexion peut-être, à l'introspection. On a le diable. Ah, ben le voilà, ce côté un petit peu plus, ce tempérament, ses idées peut-être un petit peu plus intenses. Le diable, il peut nous parler de désir, il peut nous parler d'emprise également. Peut-être que pour certains, voilà, vous êtes dans une phase où vous trouvez peut-être que c'est un petit peu trop calme dans votre vie et que ce petit diablotin ressort. Alors, le diable, c'est aussi la carte du capricorne. On va voir un petit peu comment suit votre tirage. L'ermite ici, réflexion, introspection, c'est quand même des cartes de calme ici. Vous essayez peut-être de ne pas laisser vos mauvaises habitudes, vos mauvais comportements, vos réactions peut-être un peu parfois d'ego avec ce diable prendre le dessus dans votre vie sentimentale. L'ermite, il va nous indiquer qu'il y a un travail sur soi qui est fait. On se met un petit peu en recul, on se met un petit peu aux abonnés absents avec l'ermite pour essayer de trouver une forme de lumière intérieure, de sagesse intérieure, pour savoir justement comment orienter les choses, comprendre les choses, assimiler les expériences. C'est aussi le signe de la Vierge. La distedonier, ok. Alors, la distedonier, c'est une énergie qui nous parle d'abondance, de nos racines, de transmission, de notre famille, de notre foyer. Ok, alors je suis curieuse de voir la dernière carte. Et la 10 de coupe. Ok, écoutez, là, il y a du... La famille est au cœur de votre tirage. La notion d'investissement à long terme, la notion de construction. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ces notions-là dans votre vie actuelle. Peut-être que, justement, vous avez l'impression d'être arrivés, pour certains, au bout d'une étape. Ça ne veut pas dire au bout de l'histoire, mais au bout d'une étape. Et il y a de nouveaux désirs qui se font sentir. Il y a peut-être, effectivement, on est bien, on est installés, on a été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, on a investi ensemble, on a construit ensemble. Et là, tout compte fait, il y a une forme d'introspection, de réflexion là-dessus. Vous passez peut-être par une phase de remise en question, de réflexion sur vos désirs profonds, sur ce qui vous lie, sur l'attachement, justement, l'attachement peut-être aux racines, l'attachement à ce qui est, comment dire, à la stabilité, à la sécurité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas certaines clés que vous essayez de trouver qui sont peut-être, du coup, plus en lien avec vous-même que là, ce qu'on ne fait, je ne parle pas vraiment d'une histoire, vous l'autre. J'ai plus l'impression, avec ces cartes quand même qui nous parlent de calme, de réflexion, d'introspection, que là, c'est en vous que tout ça, ça se passe. Ce n'est pas forcément extérieur. Et c'est en lien avec ce que vous avez construit, avec vos valeurs, avec ce qu'on vous a transmis, avec la famille, avec cette notion un petit peu de bonheur. On va recouvrir avec l'oracle. Alors, on a le temps, ici, qui ressort. Ça fait peut-être un petit moment, ici, que vous êtes dans ce cadre de coupe. On nous parle, ici, peut-être, d'un lien avec le diable. Alors, comme je le disais, ça peut être le signe du Capricorne, mais le contraire et le diable, ça peut être aussi un lien qui... Il y a vraiment ce côté lien, justement. Donc, lié. Parfois, lié, vous voyez, on peut avoir ces liens qui nous manipulent. Il peut y avoir un côté un peu dépendance et toxicité et dans un lien, ici, qui ressort. Ouais. Vous réfléchissez au changement. Vous réfléchissez, pour moi, au chemin parcouru, déjà, jusqu'ici, et à la suite que vous voulez donner. Parce qu'on a quand même deux cartes de fin de cycle, ici, symboliquement, deux dix, qui peuvent, comme je le disais, nous indiquer que vous arrivez à un cap, à un cap où vous posez des questions sur... Pour moi, c'est un... Comme je le disais, ici, on nous parle de foyer, de famille. C'est un lien qui est construit, sans doute, dans le temps qui existe, qui est dans votre vie depuis un certain temps. On a la carte des accusations. OK. Alors, peut-être qu'il y a des prises de tête, au niveau familial. OK. Et la distance. Alors, la distance, elle peut nous parler d'un éloignement. La distance, elle peut nous parler d'une prise de distance que vous opérez, ici, justement, par rapport... Pour moi, c'est lié vraiment aux racines, au foyer, à la famille. Je ne sais pas comment ça vous parlera, vous. Il y a des... On est lié depuis longtemps, ici. On est lié depuis longtemps. Et cette situation vous fait réfléchir. Alors, peut-être qu'effectivement, vous voyez, ici, il y a des disputes ou, en tout cas, des reproches qui peuvent... qui peuvent avoir lieu, en fait, dans le lien, ici. Soit vous prenez de la distance, soit... C'est peut-être ces personnes, ici, qui ressortent. Je dis ces personnes, parce que pour moi, vous voyez, on a à chaque fois les parents, les enfants, les parents, les enfants. Donc, c'est vous avec vos enfants. C'est quoi ? Vous voyez ? Et la distance, elle peut nous indiquer, aussi, la distance géographique entre vous, parce que, peut-être qu'on ne vit pas sous le même toit. Peut-être... Voilà. C'est un tirage émotionnel. Donc, à vous de voir un petit peu à quoi ça vient faire référence. Il y a des liens, sans doute, ici, ou un lien auquel on se sent attaché. On réfléchit au changement. On réfléchit à ce nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Peut-être que vous prenez le temps. Il y a ce côté patience, travail, réflexion pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. D'accord ? Vous n'allez pas faire des choses dans la précipitation. Mais il y a un questionnement intérieur qui est mené par rapport à un lien. peut-être un lien dans lequel vous êtes investi depuis longtemps, dans lequel vous avez vraiment construit un foyer, une famille, ou c'est en relation avec ces notions-là. Et vous prenez un temps de recul sur ce mois d'octobre pour savoir un petit peu de quelle manière vous avez envie d'orienter la suite. Ça vous travaille. En tout cas, ça sollicite vos réflexions avec cette carte de l'ermite. OK. Alors, voyons voir la sagesse de l'oracle. Vous avez heureux, heureux. C'est une carte qui vous invite ici à profiter aussi parce que tout compte fait, ce qui ressort ici, comme je le disais, c'est le foyer, les racines, la famille, ce qu'on a construit, nos valeurs, une certaine notion du bonheur et de l'amour. Et peut-être qu'effectivement, il y a des tensions. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un peu toxique, mais en même temps, on pourrait dire aussi qu'ici, on a la joie d'avoir ça. Donc, vous voyez, ça peut être ce côté. J'essaye de voir le bon côté des choses. J'essaye de prendre peut-être un petit peu de la distance, justement, émotionnellement par rapport à mes ressentis parce que je me sens peut-être un peu lassée, en fait, avec ce cadre de cou. Je me sens peut-être un peu bof. Pour moi, c'est la carte du bof. Il y a quelque chose qui fait que on vibre plus tout à fait et en même temps, on pourrait du coup se plaindre de cette situation, alors qu'en fait, il faut peut-être voir justement changer notre vision et notre analyse sur cette situation parce que, soit, même s'il y a des prises de tête, même s'il y a des désaccords et qu'on ne peut pas toujours être la vie épingle en fleuve tranquille, en même temps, voilà, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Il y a quand même ici, avec cette carte, des choses positives à tirer de tout ça et l'Odysse de couple, il nous parle quand même de lien fort, d'amour universel, etc. Donc, il y a ce côté peut-être qu'il faut que j'arrête de voir ce que je n'ai pas et que ce petit diable qui vient toujours essayer de me faire voir peut-être certains aspects négatifs, eh bien, il faut que j'essaye de le faire taire et plutôt me mettre la balance au bon équilibre, ne pas être naïf mais en même temps, ne pas non plus voir le mal partout, quoi, vous voyez, il y a une petite notion un peu comme ça. Bon, dites-moi les cancers, en tout cas, laissez-moi un petit mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment le tirage vous aura parlé. Merci pour votre présence, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada